Aux Etats-Unis, dans les années 50, la guerre froide s'installe, et il faut surpasser les Russes par tous les moyens. Les autorités financent alors des projets tous plus fous les uns que les autres. Certains avec succès, comme le SR-71 Blackbird, et d'autres avec beaucoup moins de réussite. À une époque où les réacteurs commencent à devenir la norme et remplacer les moteurs à hélice, une idée pas beaucoup plus farfelue que les autres voient le jour. Pourquoi ne pas fixer une hélice directement sur un réacteur ? Et c'est de cette fausse bonne idée dont je vais vous parler aujourd'hui. Le XF-84H Thunderscreech est un prototype d'avion américain dérivé du F-84F qui a acquis la réputation d'être l'aéronef le plus brillant de toute l'histoire de l'aviation. Pourtant, l'idée semblait bonne au départ, prendre un avion en réaction et prolonger l'axe de sa turbine jusqu'à l'avant de l'appareil pour y ajouter directement une hélice. Alors attention, il ne faut pas confondre cette méthode avec un avion équipé d'un turbopropulseur. Un turboprop, comme par exemple le Pilatus PC-12, est équipé d'une turbine, une Pratt & Whitney PT-6 qui transmet sa puissance à travers une boîte de réduction afin que l'hélice ne tourne pas trop vite. En fait, tout est fait pour éviter que les pales ne franchissent le mur du son. Et ceci pour plusieurs raisons. La principale, c'est que lorsqu'une pâle dépasse la vitesse du son, des ondes de choc supersonique se forment à sa surface, ce qui augmente énormément sa traînée aérodynamique et réduit sa portance. Sans parler des limites structurelles des pales normales qui ne résisteraient pas à ses vibrations et ses ondes de choc. Il faut ajouter que dans le cas d'un turboprop, contrairement à un réacteur, la turbine, elle, n'est pas du tout conçue pour fournir de la poussée, mais uniquement de la force mécanique. Avec le Thunder Script, c'est exactement le contraire qui a été recherché. L'hélice, spécifiquement conçue pour encaisser ses vitesses, est presque en transmission directe sur le puissant réacteur Allison de 7500 chevaux, tournant à 14300 tours par minute. La tuyère fournit aussi une poussée non négligeable, et une version à post-combustion sera même testée. Le résultat est une hélice tripale en acier dont l'extrémité tourne à quasiment Mach 1,2, alors que la partie centrale tourne en dessous de la vitesse supersonique. Il en résulte alors un phénomène de double ondes de choc supersonique pour chaque pâle. La première lorsque le bout des pâles franchit le mur du son, puis par propagation quand l'onde de choc rencontre la partie plus lente des pâles tournant à une vitesse subsonique. Le résultat est abominablement bruyant et produit l'équivalent de 900 déflagrations supersoniques par seconde. Mesurée à un peu moins de 200 décibels, les vibrations et les fréquences de celles-ci sont tellement insupportables pour un humain qu'un technicien ayant pourtant les oreilles protégées fait une crise de convulsion et sera écarté du programme. Deux semaines plus tard, un autre mécanicien perd connaissance après avoir passé près de 30 minutes à proximité de l'appareil. En fait, toute personne restant trop près du moteur éprouvé rapidement des nausées et de violents maux de tête, même avec des protections auditives. Le problème était tellement intense que la tour de contrôle de la base d'Edwards devait communiquer avec l'équipe au sol à l'aide de signaux lumineux. Après plusieurs plaintes des autorités d'Edwards, dont les instruments étaient endommagés par les vibrations, et des habitants d'une petite ville voisine située pourtant à plus de 70 km, les essais seront déplacés à Roger Dry Lake. Il n'existe pas d'archives vidéo contenant le son de cet avion. En revanche, j'ai réussi à trouver un enregistrement audio réalisé alors que le prototype passe à 8000 pieds et à plus de 60 km de l'enregistreur. Pour les besoins de la vidéo, j'ai collé dessus des images d'archives, mais elles ne correspondent pas. Les pilotes d'essai furent également traumatisés par ce prototype. L'un d'eux, Lynn Hendrix, après un vol de 30 minutes, descend de l'avion, se dirige à l'avion et se dirige à l'avion. Alors, malgré des performances d'accélération impressionnantes et un record officiel de vitesse établi à 1080 km heure, le projet sera finalement abandonné en 1956, et le prototype cédé au musée de l'Air Force à Dayton dans l'Ohio. Le XF84H Thunder Scritch, ou Shrieking Thunder, ou encore le Perceur d'oreille où il a eu plusieurs surnoms, est très symptomatique d'une époque où tout était permis, une époque où aucune idée n'était vraiment stupide tant qu'on ne l'avait pas essayé. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo !